Bonjour, je souhaite vous parler de The Dropout sur Disney+. La Startup Nation a visiblement le vent en poupe ces derniers temps, de Super Pump à WeCrashed en passant par Startup tout simplement, ce monde des nouveaux entrepreneurs riches à millions en deux coups de cuillère à peau fascine autant qu'il inquiète. Et The Dropout d'Elizabeth Meriwether se place directement dans cette lignée. Le monde fonctionne d'une certaine manière jusqu'au jour où une idée brillante vient tout révolutionner. Imaginez pouvoir faire des analyses de sens sans sortir de chez vous et imaginez qu'on n'ait pas besoin de tout un tube, mais d'une simple goutte. Les jeunes d'aujourd'hui sont dans l'action. Ils n'hésitent pas à remettre en question les anciennes méthodes. Ils veulent changer les choses tout de suite. Dropout, ça veut dire décrocheur, comme son héroïne Elizabeth Holmes, qui a décroché de la prestigieuse université de Stanford alors qu'elle était en deuxième année. Cette dernière a fondé Terranos, le Facebook Apple des technologies de la santé, qui promet qu'avec une goutte de sang, elle peut réaliser de nombreux tests sanguins à faible coût. Une technologie qui pourrait sauver des milliers de vies ? Oui. Est-ce trop beau pour être vrai ? Oui aussi, puisqu'elle a été inculpée pour fraude massive. Mais la série tire le portrait de ce nouveau monstre, à la fois produit et victime de son époque, et vrai sociopathe, mais aussi du monde qui l'entoure, où le temps de la science ne correspond jamais à celui qu'impose le capitalisme triomphant. Ajoutez à cela une amende à Sifrid en état de grâce, à la fois bluffante, touchante et inquiétante, et vous obtenez une grande série. C'est The Dropout, et c'est sur Disney+. Merci. 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 Merci.